Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info, c'est d'un plaisir de vous retrouver. Le nouveau espion de Félix Tshisekedi, c'est des postes. « Prospérité parle de Samy Badibanga, alerte les parlementaires sur l'urgence d'éradiquer ce fléau d'ici 2030. Lutte contre le VIH SIDA. » « Brun le bas, brun le bas en Itourie, Jean Bamanissa destitué. » Bon, mes condoléances, chers gouverneurs. Alors, une situation me préoccupe au plus haut point. C'est ce qui arrive à la province de l'Équateur. La province de l'Équateur, si je dois rappeler à ceux qui nous suivent à l'étranger, c'est l'une des plus grandes provinces de notre pays. C'est l'une des provinces les plus riches, potentiellement, en RDC. Mais c'est aussi l'une des provinces où la population vit avec moins de 5 centimes, si vous voulez, le demi-dollar. C'est aussi une population extrêmement pauvre et désenclavée. C'est la province la moins électrifiée du Congo, ou l'une des provinces les moins électrifiées du Congo. Malheureusement, cette province, Katanga, doit tout à la province de l'Équateur. Parce que l'argent qui a construit l'union minière vient du bois, des lianes de l'Équateur. À cause de la décentralisation, que je désapprouve en âme et conscience, nous avons aujourd'hui, pour la seule province de l'Équateur, je crois 5 ou 4 provinces. C'est réparti en 5 ou 4 provinces. Je ne maîtrise pas la décentralisation tellement que je n'aime pas cette logique-là. Aujourd'hui, nous avons le sud d'Ubangi, le nord d'Ubangi, la Mongala, la Troie-Pasie, je ne me trompe pas, et puis l'Équateur. Je peux me tromper, mais je crois comme ça. Ça fait pratiquement un mois, qui est la province de Mobutu, ça fait pratiquement un mois, jour pour jour, que la rivière d'Ubangi, la rivière d'Ubangi est sortie de son lit, et comme ça entraînant des dégâts incommensurables. Au moment où nous parlons, mesdames et messieurs, la situation, elle est humanitaire, pardon, elle est tout simplement catastrophique. Vous avez des familles et des familles qui dorment, qui passent la nuit sous la belle étoile et dans l'eau. L'eau a ravagé des maisons, des champs, de construction, des écoles, sur son passage. C'est affreux de voir les gens vivre dans ces conditions-là. Ces gens manquent le pain, manquent de couverture. Et il y a maintenant des maladies hydriques qui se voient déjà. Le choléra, les épidémies, et l'on ne peut pas comprendre que les gens vivent dans un état comme ça plus de deux jours. Mais ces gens-là sont en train de trimer, ils sont en train de mordre la poussière. Alors qu'ils sont au Congo, en République démocratique du Congo, 700 kilomètres de la ville de Kinshasa, si vous allez par la voie navigable. 45 minutes pour arriver à Mbandaka. Donc on peut doubler ça par deux. On peut dire 60 minutes, ou bien si vous voulez 90 minutes simplement pour arriver dans ces provinces concernées. Malheureusement, ces gens sont oubliés. Il n'y a qu'hier que le gouvernement s'est arrangé pour envoyer une équipe là-bas. Mais je dis que c'est trop tard. C'est très tard même. Et ça ne mérite pas. Cette province ne mérite pas comme ça. Le président de la République devrait se rendre sur place. Moi je demande au président Fachi d'arrêter tout ce qu'il fait en ce moment. de se rendre à côté de ces gens-là. Parce que les gens risquent de mal interpréter l'absence du président là-bas. Les gens vont dire, parce qu'on n'a pas beaucoup voté pour lui, il nous laisse tomber. Pourtant ce n'est pas ça l'image que le président veut donner aux gens de l'Équateur. On véhicule déjà ce message-là. Si le président n'est pas au courant, les gens sont en train déjà de dire que C'est ça le tableau que l'on présente à la population. Pourtant pas vrai. On reconnaît que le président a beaucoup d'urgence. Mais l'urgence la plus urgente, c'est celle qui touche vos citoyens. Quand il y a eu problème à l'Est, le président s'est rendu par deux ou trois fois. Nous voulons la même chose pour l'Équateur. Il faut que le président se rende dans l'Équateur. Habillé, n'a tenu à maille. Ah ça, c'est le cas là. Monsieur, c'est là qui a été à Kinshasa. Le gouverneur, c'est là qui a été à maille. Il faut que le président se rende dans l'Équateur. Il faut que le président se rende dans l'Équateur. Il faut que ce soit en CKP. Il faut que le président de la République a été à maille. Il faut que le président de la République a été à maille. Il faut que l'Équateur a été à maille, et qu'il faut que l'Équateur a été à maille, et qu'il faut que l'Équateur a été à maille. Pour dire à la population que je suis avec vous. Je suis certainement loin, mais je suis très proche de vous. Et nous allons trouver des solutions. On a besoin d'un réconfort Parce que ces gens en ont besoin Ils ont besoin non seulement du réconfort Mais ils ont aussi besoin des actions sur le terrain Nous voulons le voir Ce n'est pas normal que l'équipe qui accompagne le président Soit une équipe qui ne s'occupe pas De la com du président Et je parlerai Un autre jour probablement demain Sur la communication Du président Comment voulez-vous Mesdames et messieurs Que le président qui s'érend dans un coin Personne ne revient pour rappeler le président Même pour rappeler Le président n'est pas là pour donner de l'argent aux gens Quand le président a donné des instructions C'est à l'équipe au président Il ne faut pas revenir et dire au président Tu avais promis Dans un état sérieux Quand le président a fait une promesse Il dit aux gens faites-le Mais faites-le Vous n'allez pas vouloir que le président C'est pas son travail Mais malheureusement dans un pays comme le nôtre On a besoin d'un président Non seulement qui fait des promesses Mais qui suit aussi Les promesses qu'il a eu à faire Ce qui va saluer Ce qui va saluer Ces gens-là souffrent Ils souffrent comme pas possible Je pense même que le gouvernement Pouvez déclarer La province sinistre Ou sinistrée Il fallait Il fallait Il fallait Proclamer Il fallait Déclarer Que ce soit C'est une catastrophe Naturelle Et il y a une charité Il y a des Il y a des Tout le monde Il y a des 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 Tout le monde Il y a des Tout le monde Il y a des Il y a des Pour la solidarité Faisons la même chose Pour nos amis De l'équateur Récolons de couverture Récolons des Bassines Récolons des Des ustensiles Récolons des Vêtements Pour ces enfants Qui n'auront plus De vêtements Parce que Je vais attaquer Plus de Je vais dire Des maisons Que je ne serais Même pas Vous donner Les chiffres Alors qu'est-ce Qu'il faut A ces gens Le président Doit se rendre Le gouvernement Se rendu C'est bien Mais nous voulons Que le président Se rende Tenez Quand il y a Caterine 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 En Etats-Unis Mais on a vu Le président Américain Partir Il n'y a plus de Deux ou trois fois Il n'y a Obama Il n'y a Survête Il n'y a Perméable A quelle place Il n'y a 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 On sait que L'agenda Du président Est surchargé Mais c'est Dans ces conditions Que l'on sait Que Magamuzo A avancé Il ne faut pas Que le président Fati Tombe Dans l'erreur Il y a Monsieur Kabil A l'époque Tout tombe Dans l'erreur Erreur C'est Ce qui Président Fati Il n'y a Équateur Il n'y a 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 Ça va Sauter Aux yeux Parce que Ça fait Un mois 30 jours Les médias En parlent Peut-être Pas suffisamment La RTNC Devrait en principe Parler De cela On aurait mobilisé Tous les réseaux De communication Ici Pour Sms Appel Un pourcentage Et un pourcentage Pour On peut faire ça SOS Le gouvernement N'a pas d'argent Mais vous n'avez pas d'argent Alors comment vous allez faire Si vous ne recourez pas Dans la présence Je propose Déclarer Aujourd'hui La ville De La ville C'est-à-dire Zongo Libengue Lissala Mouba Mbongo Déclarer Quelques villes Touchées Fortement Dans la catastrophe Déclarer Si vous déclarer Ville sinistrée Si vous déclarer SOS Pardon Si vous avez SOS Sur le Yango Le Congolais Est pris de bonne foi Quand on a 100 francs Quand on a 200 francs Quand on a 1000 francs Pour un soutien Et nous savons Que tout ce que vous allez Collecter Dans l'organisation internationale On a besoin de ça Il ne faut pas sentir Qu'ils sont plus proches De nous Les villes qui sont Les plus touchées La ville de Zongo Dans le sud La ville Il y a Lissala Ville Lissala Il y a Pardon Dans le monde Mais Il y a des villes Comme ça Ils ont Touché Mais comment on fait Pour changer les choses Ça c'est En amont Pardon En aval En aval C'est que le président Le président doit aller A salir Déclaration Une journée Ou bien deux jours A réconforter Et le président Ne doit pas oublier Il a promis aux gens C'est aussi une occasion De revenir devant le même peuple Pour leur dire Les discussions sont en cours Les discussions sont en cours Parfois le peuple a besoin D'entendre son chef Parfois un peuple A besoin d'entendre son chef C'est vrai Pour leur réparer Ma douleur Mais vous n'allez pas Réparer les préjudices Moraux Pour leur réparer Il y a eu des morts Il y a eu des morts Qu'est-ce qu'on fait Maintenant Monsieur Iloukomba C'est vrai N'envoyez pas Qui une délégation Cette situation dépasse Le fait d'envoyer Une délégation Cette situation A besoin de vous Sur place Vous arrivez Vous et le président Sur place Vous parlez à ce peuple Il a besoin d'entendre Ça ne vous coûtera Pas beaucoup de temps Ça vous coûtera Peut-être une seule journée Mais vous arrivez Quand même à le faire Moi je conseille Au président De se rendre là-bas De gagner La confiance Et la tour Pour leur dire Que je suis encore avec vous Ça va encore marcher On est ensemble Parce que si un opposant Est aujourd'hui fort Il peut aller là-bas Il arrive là-bas Il gangrène la population Il ramasse la population Il leur dit Écoutez Il faut gagner des points Mais maintenant Ça c'est en aval Pardon Ça c'est Oui en aval Mais en amont maintenant Il faut que La procédure On évalue La procédure Durable Il faut trouver Des solutions Qui vont durer Dans le temps Dans aucun pays Du monde Les villes Elles n'ont pas Pembeni Il y a Côte Tope La rivière Elles n'ont pas Construite Dans le modèle Non Le plan Sur Le plan Pardon Le plan D'aménagement Du territoire Dans Bokanabiso Elles a oublié Non Il faut dire la vérité Au Congolais C'est que L'Etat Est totalement Irresponsable Dans le domaine Ouana L'Etat ne comprend pas L'Etat ne connait pas L'Etat ne lit pas C'est ce qui est dangereux L'Etat ne prévoit Absolument rien Nous nous sommes un Etat curatif Pourtant On a dit Vaut mieux Provenir Que guérir Il est mieux de Provenir Vaut Provenir Vous savez qu'aujourd'hui Nous perdons Beaucoup plus d'argent Dans des Traitements Directs Que ceux qui Soignés Pardon On a dit 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 Donc dans la prévention Nous pouvons gagner Beaucoup plus Que dans On a dit On a dit On a dit Les villes Les villes Les villes Construites Les normes Urbanistiques Et Tant On a construites Les normes Urbanistiques Quelle est La solution Vous savez La solution Les villes 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 Parce que Tout a été Prévu Lorsque vous avez Prévu Parce que Gouverner C'est prévoir Mais Tu vois Tu te rends compte Qu'on ne prévoit Absolument Rien Et c'est Scandaleux Pour un pays Qui veut être Émergent C'est scandaleux Lorsque Le droit humain Le droit au logement Et ça respectait Regardez comment Le Congolais vive Mais le Congolais vive Pratiquement par terre On est totalement Nul part Ce qui arrive N'a ma ville Ou n'a ma zongo Ce qui m'a dit C'est une image N'a ma bien Venez à Kine Là où les institutions De la République Se retrouvent Mais regardez Les conditions Dans lesquelles Les gens vivent à Kine Et dites vous maintenant Si à Kine On peut vivre comme ça Dans les provinces On vit comment C'est quoi la loi Sur l'urbanisation Non je veux dire La politique sur L'urbanisation Ou bien L'aménagement Du territoire Dites moi C'est quoi la politique Rien du tout Nous passons De spontanéité En spontanéité Les urbanologues Il y a beaucoup Les médecins De l'urbanisme Ils ne sont pas appelés Ils sont en train De souffrir Ces jeunes gens Ils ont fini Les études Ils vous disent Que la ville Est malade Ils vous disent Que notre pays Notre politique Sur l'urbanisation Sur l'aménagement Du territoire Est pathologique Essayez de revenir Non Les constructions Sont aujourd'hui Anarchiques Revenez Alors vous voulez quoi Sont aujourd'hui J'ai été scandalisé A l'époque De l'ancien régime Ministre Il y a Urbanisation Ce pays Le ministre Il y a Urbanisation S'il vous plaît Il y a Devant Le ministre Il y a 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 Le ministre Il y a Il y a Il y a Alors on était De la presse On se pose La question Mais ce n'est pas Possible Mais le ministre Tu ne peux pas Poser cette question Il dit Non mais ce n'est Pas possible Qui lui a donné L'autorisation De bâtir Alors là J'ai dit On est foutus Si le ministre Des affaires foncières Le ministre De l'urbanisme Ne savent pas Qui a donné Qui a délivré Un permis De construire Ou bien Une autorisation De construire A quelqu'un Alors c'est très grave Donc l'état N'est pas au courant De la construction Est-ce que vous imaginez Ça un seul instant Donc l'état Ne connait pas Qui a construit Et comment on a construit Et non mais Si vous allez Dans certains pays Avant de poser Une brique L'état doit être au courant Et vous amenez Votre plan Il y a construction Vous amenez ça A l'administration Compétente Et c'est l'administration Compétente Qui vous dit Ok Pour un terrain Pour un quartier 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 Mais chez nous ce n'est pas le cas Mes frères Vous avez 7 niveaux Tu n'es pas à la maison basse Si vous n'avez pas à la maison basse Mais vous n'avez pas à ce que Vous avez 7 niveaux Du coup Toute votre intimité Violée Toute votre intimité Violée Alors que dans certains pays dans certains coins, on vous dit vous ne pouvez construire que il y a 2 à 5 niveaux, la place telle quand tu es agréable à la maison basse quand tu es agréable à l'endaku, il y a 10 niveaux donc ce qu'on dit à 10 niveaux, pas de problème mais tu ne peux pas construire assez à 10 niveaux et l'état donne vous savez, si vous allez par exemple au Maroc vous risquez de croire que c'est l'état qui construit toutes les maisons non, il y a des particuliers qui construisent mais l'état leur donne les plans l'état dit vous ne pouvez pas aller en dehors peinture au coach à l'endaku parce que la ville a besoin de l'esthétique aussi la ville a besoin de respirer la ville a besoin d'avoir des centres d'évacuation des centres d'évacuation la ville c'est comme un homme, la ville doit respirer la ville doit respirer mais maintenant, quand nous n'avons pas ces choses là comment voulez-vous faire avancer le pays nous ne pouvons pas dire non, nous ne sommes pas dans Kinshasa nous ne sommes pas dans Kinshasa c'est une jungle ou c'est un pays nous sommes encore le seul pays d'Afrique ou parmi les pays d'Afrique quand vous descendez de l'aéroport international vous sentez la misère d'un peuple vous sentez le désordre vous sentez ça vous sentez la pauvreté juste en regardant les maisons vous sentez que la pauvreté elle est là la maison les constructions représentent c'est que les niveaux d'un peuple mais regardez ce qu'on a fait de ce pays on ne handcons l'آن c'est atteint c'est un pays ici c'est pas un pays c'est un pays faites un tour laisse une toujours faites un tour faites un tour vous allez voir il y a autour le pays vous allez voir de choses. La deuxième secondaire ou bien la première année. La deuxième secondaire est la technologie. La maison doit avoir une fenêtre, une porte, une fenêtre, mais les gens ne sont pas tous les fenêtres. Ils ne sont pas tous les fenêtres. Mais fais en contradiction avec ce qu'on nous a enseigné. Au niveau de la classe, on nous avait dit que la fenêtre il faut être à la place parce qu'il y a des rayons solaires et qu'il y a des rayons solaires. Tout ça. Mais c'est aujourd'hui dépassé. Quelqu'un construit la maison et il est dans sa maison. Non, ce n'est pas vrai. Mais frère, on ne construira pas un pays comme ça. Faisons des choses comme des gens civilisés. Les hommes civilisés, ça n'est pas un pays. Il faut que ça n'est pas. N'est-ce que ça n'est pas ? Nous demandons au gouvernement de mettre en place une politique d'aménagement du territoire. S'il vous plaît, mettez une politique d'aménagement du territoire. Une politique qui respecte la norme. Nous avons des jeunes étudiants, je rappelle cela. Nous avons des jeunes étudiants extrêmement brillants. Des assistants. Il y a des urbanologues, il y a des urbanologues, des urbanistes qui sont tous lesquels. Il y a des urbanistes. Je connais encore un jeune pertinent, Fiston Ilangi, assistant à l'université. Mais il n'y a pas. Il y a des jeunes urbanistes. Il pleure tout le jour en regardant ce qui se passe au Congo. Il dit, mais les jeunes ne veulent pas nous associer. Les jeunes ne veulent pas nous associer. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire avancer un pays si vous laissez la science derrière vous. Nous, nous n'avons pas à inventer. On ne peut pas parler des terrains marécagés. On ne peut pas parler des terrains marécagés. Les terrains marécagés, c'est un peu plus profane. Mais les urbanistes, les aménagement du territoire, comment on fait pour qu'un terrain marécagé accueille une cité? Bah, Yébi, ils savent quel type de construction pour un terrain marécagé. Quel est l'usage de terrain marécagé? Bah, Yébi, Ango, posez la question à un urbaniste. Est-ce que c'est impossible de le construire quelque part? Ils vous diront, ce n'est pas impossible de le construire quelque part. Ce n'est qu'une question de temps. À l'époque, construire sur l'eau était impossible. Mais aujourd'hui, Dubaï nous a prouvé qu'on pouvait construire sur l'eau. Le jour où j'ai appris que Miami était sur l'eau, j'étais étonné. Le jour où j'ai appris que les Etats-Unis ont construit la ville de Moussous, le collage, le terrain marécagé, le terrain marécagé, le terrain marécagé. Le jour où on m'a dit que le pays-bas était pratiquement un pays de la 4ème marécagé. Donc, voulez-vous nous dire aujourd'hui que certains terrains acquis, on ne peut pas les construire? Non! Certains terrains acquis peuvent être utilisés. seulement avant de les utiliser, il faut une étude profonde sur la nature du sol, la nature de l'eau, la fragilité d'Ango, stabilité d'Ango. Tout doit être mis en place pour trouver un moyen de construire là-bas. Si on construit sur l'eau, comment ne construire pas sur une boue? Donc, je crois qu'ici, il faut étudier pour qu'il y ait un peu de l'échangé. Il faut des habitations sérieuses. Il faut des habitations sérieuses. Il y a des villes qui sont juste à côté de la fleuve. Il y a des villes qui sont construites tout au long des océans. Mais pourquoi ils ne sont pas inondés à tout moment? On a 60 ans sans inondation. 50 ans sans inondation. Comme le cas avec nous. Il faut le dire aussi. Ce n'est jamais arrivé dans le passé. C'est comme un cas là. C'est comme un cas là. Mais nous pouvons trouver un moyen pour nous de nous en sortir. Il n'y a pas un projet dans les gens qui ne sont pas dans les gens qui sont des urbanistes qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. J'avais dit ceci. Lorsque nous voyons que tu en as 24 communes à Kinshasa. Il n'y a pas dit que tu en as 24 communes à Kinshasa. Sans comprendre l'utilité et construire en hauteur, on va gagner en termes de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire linguala. On a un exemple linguala. On a un exemple bumbu. Tu es bumbu. Tu es matete. Tu es linguala. linguala, bumbu, matete. Tu es tchepé à ta à ta à ta barumbu. On fait ça comme ça. On fait barumbu linguala matete. Le gouvernement prend une mesure à l'obiboué. Tu es lingui à construire la nouvelle cité. Et tu es par exemple dans la commune et dans l'inguala. Tu es linguala. On va maintenant demander aux gens de linguala de quitter linguala pour ne construire la linguala. Tu es détruire linguala et de construire. On fait comment exactement ? Je proposais moi en disant l'État a deux possibilités. Ou l'État après si on a une indemnité avec une garantie en disant ceci. Tant que tu es en disant à l'État il y a un appartement à l'État. Parce que de toutes les façons c'est à l'État. C'est à l'État vous n'allez pas vous dire à l'État non c'est pour l'État d'abord. L'État vous dit on va vous donner une maison une maison une maison à chacun au titre à l'appui. Parce que l'État vous répond ça et l'État vous construit en dur et après il n'y a pas de place. Ça veut dire que l'État peut penser soit à l'État une indemnité si il n'y a pas la garantie si il n'y a pas la place dans la vannes. Ou bien l'État amenace un terrain pour recevoir beaucoup. À l'État le terrain est avec des maisons préfabriquées. On fait la sommation des gens qui vivent à Linguala pas en termes bateaux en termes individus mais en termes détenteurs parce que c'est avec eux qu'on va traiter. Les locataires peuvent toujours aller ailleurs. Mais ce sont les propriétaires de maisons à qui on va construire des logements pour qu'ils vendent la place par exemple dans le Sélé 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 ainsi ça vous permet de libérer l'espace à Linguala et vous détruisez complètement Linguala vous faites appel aux urbanistes ou aux urbanologues battal. D'abord le principe il y a urbanisation parce que c'est l'urbanisation qui précède l'homme. Le coach va tracer à Courant va tracer à Maï va tracer à ma chemin de fer va tracer à ma route va tracer à ma activité culturelle va activité commerciale va activité scolaire en fait il crée une ville après avoir créé une cité comme ça parce que il y a un petit peu à la parce que il y a un petit peu à la alors il faut définir avec sur le type de construction conformément la solidité à ma nature à ma nature par exemple il y a 25 niveaux ou plus exemple 25 niveaux ou plus donc ce qui par exemple 1000 immeubles je rappelle qu'il y a Shanghai et qu'il y a 3000 immeubles dans 3 ans ce n'est pas une magie 1000 immeubles il y a 25 niveaux il y a 35 niveaux de 35 à 25 d'ailleurs c'est petit parce que dans d'autres coins vous pouvez créer 100 niveaux et ainsi de suite mais on va aller par exemple à 25 niveaux et 30 niveaux il y a 25 niveaux il y a différentes sortes 3 chambres salons 4 chambres salons 2 chambres salons tout ça vous le faites dans cette logique qu'est-ce qui va se passer comme situation il y a 1000 immeubles il y a 25 25 mais il y a une immeubles il y a 70 maisons 70 pièces 70 carrés on appelle ça des quartiers la conséquence c'est que il y a la possibilité de loger il y a une place il y a vous allez répondre tous ces gens vous allez répondre vous allez répondre à l'inguala vous allez répondre à l'inguala directement à l'inguala à l'inguala à l'inguala à l'inguala parce qu'au moins l'espace est en hauteur et gagner l'espace est en hauteur c'est ce qui veut dire que l'inguala peut déjà accueillir à l'inguala à l'inguala à l'inguala est-ce que vous n'avez pas réglé le problème du coup vous avez trois communes libérées et dans les trois communes libérées vous faites la même chose dans l'inguala donc vous allez encore avoir trois autres provinces et vous allez vous rendre compte comme je l'ai toujours dit vous allez vous rendre compte qu'au final vous avez 12 communes ou peut-être moins que ça vous avez 12 communes et toutes les autres communes sont vides alors c'est en ce moment là que vous construisez maintenant des infrastructures les plus opulentes que possible pour élargir l'aéroport pour élargir la gare centrale pour élargir la foire pour élargir et vous créez des champs des grandes usines et tout mais vous avez réussi le problème et ce qui vous avez dit le même projet dans le Kassai le même projet dans le GOM mais vous avez libéré un scientifique a dit que le Congo était vierge il suffit juste de monter un avion quelques mètres après Zamba est commis vous m'avez dit que c'est Zamba le Congo c'est parmi les pays à quelques seulement 10 000 pieds allez c'est fini vous oubliez tout 3-4 minutes il y a un avion 3-4 minutes il y a un monté Kintiassa est bongi Congo est bongi et tout nous sommes une ville concentrée seulement il ne faut plus qu'il n'y a pas de concentrer mais ça pourquoi il ne veut changer alors où est la magie dans tout ça c'est question seulement d'être bien dans la tête et de comprendre comment on va faire les choses je réitère ma demande au président de l'ordre public de se rendre à Oubangui Premier ministre rendez-vous à Oubangui s'il vous plaît allez-y là-bas allez-y là-bas c'est là où on gagne beaucoup plus de points faites un tour à Oubangui nous pouvons vous accompagner faites un tour à Oubangui allez rencontrer ces gens parlez avec eux mangez avec eux dormez avec eux vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ça reste dans la tête ça reste dans la tête si Mme Olive Lembe a gagné le coeur de beaucoup de Congolais c'est simplement parce que cette dame pouvait manger avec n'importe qui partout moi je ne vous demande pas de prendre l'argent de l'état non contrairement je ne vous demande pas de prendre l'argent de l'état je ne vous demande même pas d'aller donner de l'argent mais je vous demande justement d'aller avec eux vous n'avez aucune idée de ce que la présence fait ça fait beaucoup de choses ça n'est fini mesdames et messieurs nous organisons notre anniversaire le 23 décembre au lignard congobeuse au sépère dans la congobeuse ça la geste de coeur et au salabit au plaisir tout le fait un an en abisso et au salabit au un grand plaisir ce qui vraiment vous soutenez en abisso c'est un très grand plaisir mon anniversaire c'est le 5 janvier le 5 janvier donc le salabit au très grand plaisir appel à surprise c'est un grand plaisir très grand plaisir très grand plaisir merci d'avoir été nombreux qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada